Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important d'une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, comme je disais tout à l'heure, toujours plus loin, cette fois-ci, c'est une proposition d'une professeure agrégée en philosophie. Rendez-vous compte de l'université d'Oslo qui a publié une étude le 18 novembre dernier, le docteur Anna Smachdor, qui suggérait que les femmes, en état de mort cérébrale, puissent être utilisées comme mères porteuses. Alors, avec leur consentement à l'avance, tout de même, on reste dans le raisonnable, leur utérus servirait donc à faire grandir les embryons jusqu'à la naissance. Je cite une partie de cette étude, les gens font souvent des dons en sachant que leurs organes seront donnés à ceux qui attendent une transplantation, et en théorie, la logique est la même. Selon la chercheuse, cette nouvelle forme de GPA aiderait, je cite encore, les futurs parents qui souhaitent avoir des enfants, mais ne le peuvent pas, comme les couples homosexuels et infertiles. Alors, pour parler de cette proposition, de ces avancées qui vont toujours plus loin, nous sommes, nous, avec Ludivine de La Rochère. Bonjour Ludivine de La Rochère. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la Manif pour tous. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on vous fait réagir. Vous étiez déjà venus pour nous parler aussi de ce qui se passait en Ukraine. On a d'ailleurs retrouvé encore une vidéo qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux concernant ce qui se passe là-bas en Ukraine également, ces formes de, on va dire, de trafic de bébés, de stockage de bébés en sous-sol. Et là, il faut dire que je suis particulièrement étonnée par ces propositions qui vont toujours plus loin dans l'inhumanité. Mais vous qui suivez ça de près, est-ce que c'est fréquent finalement qu'il y a des propositions pareilles ? Alors en fait, c'est la logique même de la gestation pour autrui. Je ne vous cache pas que je suis horrifiée, bien sûr, mais pas étonnée. Puisque la gestation pour autrui, elle consiste à considérer que la femme est une incubatrice, une couveuse en somme. Et donc, il y a des femmes qui pourraient produire des enfants pour des tiers. Et puis, elles pourraient le faire plusieurs fois. Et puis, ça pourrait être des jumeaux. Et puis, les enfants en question ont choisi le sexe, ont fait un screening génétique. Il y a différentes options possibles. Et puis, quand c'est des jumeaux, c'est moins cher. Enfin, c'est la marchandisation, la commercialisation complète, non pas assumée, puisqu'ils sont toujours discrets, mais ils ne s'en vendent pas tellement dans les médias de toutes ces modalités que je décris. Vous avez même, vous savez, des promotions pour le Black Friday. Oui, tout à fait. C'était le cas, en tout cas, en Ukraine. Voilà, absolument, et aux États-Unis et ailleurs. Et donc, dès lors que l'être humain n'est plus qu'un outil, eh bien, tant qu'à faire, allons-y, utilisons les outils disponibles qui n'ont plus rien d'autre à faire, si j'ose dire, étant en état de mort cérébrale. En fait, c'est exactement la même logique. Et d'ailleurs, il m'a été dit par un scientifique très favorable au transhumanisme que bientôt, ce qui n'est pas vrai, mais que bientôt il y aurait des utérus artificiels, et que je m'en réjouissais certainement, puisque comme ça, on n'exploiterait plus des femmes. Sauf que c'est toujours la même chose. On est dans la production d'enfants. On est... Alors, dans les apparences, ils vous diront que ce n'est pas tout à fait une usine, et que ça, c'est plutôt les mères porteuses au Nigeria, en Asie, dans des pays où ce sont des continents pauvres. Il y a des manières plus ou moins, en apparence, élégantes de le faire. Je mets des gros guillemets. Mais c'est toujours le même principe. Et donc, une femme en état de mort cérébrale, évidemment, elle ne pose pas de questions. Elle, il n'y a pas besoin de suivre son alimentation, ses sorties, son état de santé, si je puis dire, puisque de toute façon, il n'y en a plus. C'est bien pratique, entre guillemets. Voilà, c'est bien pratique. C'est l'idéal. C'est la femme qui ne pose plus aucun ennui, et avec laquelle il n'y a même plus besoin, d'une certaine manière, de signer un contrat. Elle aurait supposément donné son consentement précédemment. Je serais curieuse de savoir, enfin non, je préfère ne pas le savoir, mais est-ce que véritablement des femmes pourraient l'accepter ? Parce que, du point de vue de l'enfant et des parents, on imagine bien, on peut bien se douter, qu'il n'est pas anodin du tout d'être conçu et de se développer dans le corps d'une femme qui est, juridiquement, elle est morte. Une femme en état de mort cérébrale, la loi, le critère de la mort, c'est la mort cérébrale. Et de fait, on peut prélever des organes après la mort cérébrale. Et pour autant, parce que les membres, en vérité, le corps fonctionne encore avec de l'aide, le cœur, pardon, et donc les organes sont normalement irrigués, etc. Mais enfin, un enfant qui est attendu, qui vit dans le cœur d'une femme qui ne vit plus, ce ne sont pas du tout des conditions normales pour grandir et se développer. Un enfant, il est dans le cœur d'une femme qui vit, qui bouge, qui lui parle, qui le caresse, et qui elle-même mène une vie. Et puis, théoriquement, quand tout va bien, il y a un père à côté qui est là autour et qui parle. Et l'enfant, tout cela, il est sensible, il le connaît. Et puis, par ailleurs, je dois dire que du point de vue des commanditaires, je disais à l'instant des parents, mais évidemment, le terme n'est pas le bon, du point de vue des acheteurs, il y a de quoi s'interroger sur, par ailleurs, physiologiquement, le bon développement d'un enfant dans des conditions pareilles, et là, je veux dire, sur un plan purement biologique. Oui, mais une devine de la recherche, c'est une de mes questions, alors que les études prouvent de plus en plus aujourd'hui que tout l'environnement, même à partir du premier mois, est très important, que l'enfant se construit déjà, qu'il a déjà une personnalité, que finalement, le stress ressenti par sa mère est ressenti par l'enfant, et inversement, quand elle est heureuse, il le ressent. Tout ça peut être balayé, alors que ce sont aussi des années d'études et maintenant des preuves qui sont apportées tous les jours plus importantes sur le sujet. Comment peut-on balayer tout ça et revenir à un principe quasi mécanique d'une mère qui porte et tout simplement alimente de l'intérieur son enfant ? Vous avez tout à fait raison, c'est plus moins mécanique et purement commercial, l'être humain n'est plus du tout considéré, en vérité, comme un être humain. Toute dignité est abolie, tout respect est mis aux oubliettes, puisque même une mère porteuse, enfin les mères porteuses de manière générale, on leur explique que l'enfant n'est pas leur enfant, parce qu'on essaye d'éviter les contestations après la naissance de l'enfant, parfois les mères porteuses finalement ne veulent pas le donner, et donc elle tente, les témoignages sont très forts là-dessus, une sorte de dissociation, c'est-à-dire elle porte un enfant comme on porterait un paquet, comme on porterait un poupon, enfin une poupée, dans le meilleur des cas, un objet qui peut même éventuellement la gêner, la perturber, enfin qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Et donc elles tentent de ne pas s'y attacher, d'être d'emblée psychologiquement éloignées, et donc elles racontent, elles ne leur parlent pas, elles ne les caressent pas, elles ont peur de s'attacher. Et c'est terrible, parce que comme vous le dites très bien, c'est absolument contradictoire avec les besoins même, connus et identifiés des enfants. Mais il y a deux aspects dans cette affaire, et comme on le connaît sur d'autres questions sociétales, questions humaines, eh bien il y a d'abord l'idéologie, c'est-à-dire en particulier pouvoir obéir, exécuter toutes les revendications LGBT, parce que la GPA, elle n'est pas uniquement pratiquée par des personnes, par des couples d'hommes, ou par des hommes seuls, elle est en fait aussi utilisée par des couples infertiles, mais néanmoins elle est revendiquée, portée, par les associations LGBT. Donc dès lors que c'est porté par des associations LGBT, beaucoup de politiques se plient devant leur volonté. Et d'autre part, alors ça dépend des pays, mais assez souvent, en tout cas dans les pays occidentaux, et puis il y a l'aspect commercial, tout cela rapporte énormément d'argent. On estime le business à 6 milliards d'euros, le business de la GPA au niveau international, à 6 milliards d'euros en 2021, et c'est un marché qui ne cesse de croître face au laxisme, à la tolérance, à la complicité des politiques, et notamment en France d'Emmanuel Macron et du ministre de la Justice, et du ministre des Affaires étrangères, puisque pour des enfants qui, dans le cadre d'un trafic international d'êtres humains, eh bien ces enfants, il faut les déplacer d'un pays à l'autre, donc il y a des complices qui permettent cela. L'enfant n'est plus qu'un objet de désir, un objet d'envie très forte, et qui n'est plus tout à fait, qui n'est pas la même chose que le désir de maternité, ou que le désir de paternité. C'est un peu différent, parce que cet enfant, on est dans l'acquisition, on paye extrêmement cher, on demande telles et telles options, comme quand on achète une voiture. Oui, on peut choisir même la couleur des yeux désormais, on peut choisir des traits physiques, on peut choisir le sexe. On peut choisir le sexe aussi. Et en fait, l'autre jour, il y a quelques jours, on a vu un couple d'hommes laisser son bébé de deux ans sur le comptoir d'un aéroport, d'une compagnie aérienne, parce qu'il n'y avait pas de place pour le bébé, donc ils l'ont laissé là, ils ont abandonné le bébé, et ils sont partis prendre leur avion. Et oui, et ça n'est pas étonnant, finalement, on est dans une logique tellement marchande que la manière dont on conçoit, enfin, au propre et au figuré, et dont on perçoit, et dont on est en relation avec l'enfant, est différente. Et d'ailleurs, l'attachement maternel et l'attachement paternel sont de vastes sujets d'analyse, d'étude, de compréhension. C'est très particulier, ce n'est pas forcément toujours, nous dit-on, si simple que cela. Alors, vous imaginez, quand vous avez commandé votre bébé comme une voiture payée extrêmement cher, et qu'on vous le livre à peu près comme un colis Amazon, évidemment, le rapport à l'enfant n'est pas le même. Et je dis comme un colis Amazon, parce que, de fait, les mères porteuses, donc on comprend bien qu'en état de mort cérébrale, c'est l'idéal, les morts porteuses, on leur fait une césarienne, comme ça, on livre le bébé au commanditaire, tout beau, tout joli, parfait, comme un paquet, je ne peux pas vous dire les choses autrement. À ce sujet, Ludovine Delarrocher, je vous propose d'écouter un extrait qui vient de la chaîne YouTube de la Manif pour tous, qui avait été postée le 10 mars 2022, justement, sur ses livraisons de bébés par l'agent Biotexcom, donc agence de GPA ukrainienne. Écoutez. Biotex, c'est une agence ukrainienne de GPA. L'objectif pour cette agence, c'est de rassurer leurs clients sur la livraison de leur bébé. La réalité qui se cache derrière cette vidéo, c'est un trafic de petits êtres humains. L'agence Biotex présente ce qu'elle est en train de faire comme une mission de sauvetage. En réalité, ce qu'on voit dans la vidéo et ce que vous pouvez voir justement sur ces images, ce sont des petits bébés qui ont quelques heures, voire quelques jours et qui sont transportés d'un point A à un point B. En fait, ils viennent d'être arrachés à leur mère porteuse, la femme qui les a portés pendant 9 mois et ils sont emmenés dans un endroit sûr où ils sont mis en batterie. En fait, les lits sont à côté les uns des autres en attendant de pouvoir être livrés à leur commanditaire. On a vraiment l'impression quand on voit des images de lits alignés avec des tout petits bébés à l'intérieur des berceaux, on a l'impression d'être dans un entrepôt où les colis vont être expédiés. On assiste vraiment à une déshumanisation, à un trafic de petits bébés. Voilà donc un extrait de cette vidéo du 10 mars 2022. J'invite nos auditeurs s'ils le peuvent à aller visionner cette vidéo qui est, pour ceux qui n'auraient pas vu ces images, absolument atroces. C'est vraiment, en effet, un entrepôt Amazon avec des bébés entreposés. Il y a des lits de couleurs différentes pour pouvoir les différencier, les envoyer directement aux commanditaires qui a choisi lui-même la couleur des couvertures et du petit lit de l'enfant. Mais voilà, la seule chose qui les distingue, tous ces enfants sont gérés par des femmes ukrainiennes évidemment qui vivent dans un état de détresse. Il y a les mères porteuses et puis les nounous dans un état de détresse financier aussi très important. Et je ne sais pas à partir de quel moment on peut parler d'esclavage dans ce cas-là. Esclavage autorisé enfin en tout cas laissé dont le marché continue de fonctionner avec l'Europe. C'est une forme d'esclavage. L'esclavage juridiquement parlant et d'après la convention relative à l'esclavage de 1926, la définition d'esclavage c'est le fait d'être victime d'appropriation en tout ou en partie. Et donc les mères porteuses ont les loups. Donc c'est une forme d'appropriation certes temporaire mais c'est une appropriation. et cette histoire de mères porteuses en état de mort cérébrale est exactement le révélateur de la manière dont les commanditaires et les agences perçoivent et considèrent ces femmes comme des outils et par ailleurs les enfants qui sont commandés qui sont achetés et bien c'est de l'appropriation. Donc c'est une forme d'esclavage juridiquement parlant et sachant qu'un enfant on ne le vend pas mais on ne le donne pas non plus. En fait même les parents ne sont pas propriétaires d'un enfant puisqu'il est une personne et non pas un objet. Et dans le cadre de la GPA l'enfant fait d'ailleurs aussi l'objet d'un contrat or un contrat c'est du droit commercial et un contrat ça ne concerne en principe que les biens ou les services. Et donc juridiquement parlant vous avez tout à fait raison la GPA est clairement une forme d'esclavage. Alors ce n'est pas l'esclavage sous la forme de la traite des noirs parce que souvent le terme d'esclavage renvoie à cela. malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup enfin oui depuis toujours beaucoup de formes d'esclavage la GPA est une forme d'esclavage elle est d'ailleurs aussi le summum du sexisme tous ces féministes qui n'ont que l'égalité homme-femme à la bouche et qui nous parlent en permanence de la femme victime de la femme oppressée de la domination patriarcale et bien en réalité ils sont clairement dans la même démarche et là encore une femme en état de mort c'est réparle c'est l'idéal de la femme pour eux finalement c'est celle qu'on peut exploiter jusqu'au bout du bout et même au-delà de sa mort. Ludovine de la recherche juste une dernière question pour conclure vous avez parlé également des utérus artificiels en effet qui se développent on a vu des publicités à ce sujet maintenant cette proposition de la professeure agrégée de Norvège est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir ou vous pensez malgré tout que la population je parle de la population et non pas de ses activistes féministes et autres a encore du bon sens à ce sujet ? Alors je pense qu'une très grande partie de la population a encore du bon sens je pense que d'une certaine manière nous représentons une majorité silencieuse je suis plus inquiète pour les jeunes qui sont victimes d'un prosélytisme et d'une propagande éhantée sur les réseaux sociaux dans les séries dans les films partout et même à l'école là c'est encore plus inquiétant je pense néanmoins qu'à un moment donné parce que tout ce dont nous parlons c'est le libertarisme l'individualisme l'utilitarisme profondément considérer l'être humain de manière utilitaire et on peut appliquer plein de noms à toute cette idéologie qui se déploie et pour autant évidemment il y a des excès je mets des gros guillemets parce que tout est excès évidemment quand on vous dit qu'un homme peut être enceint qu'une femme peut devenir un homme qu'on peut transitionner que chacun a son identité de genre quand on voit toutes les victimes que cela fait quand on voit qu'on prétend qu'un enfant peut avoir de mère ou de père etc etc je pense que un homme enceint c'est à peu près comme nous dire la terre est plate ou deux et deux font cinq et je pense que et d'ailleurs la campagne du planning familial sur l'homme enceint avait fait scandale je pense que cette idéologie que certains appellent le wokisme pour la prendre dans un sens un peu plus large je pense que cette idéologie ne tiendra pas je pense qu'elle tombera mais qu'elle ne tombera pas toute seule et je pense que chacun de nous toute personne qui est consciente de ce qui se passe a un rôle à tenir en soutenant des associations auprès de ses proches en se formant éventuellement en étant actifs je pense que nous avons chacun un rôle à jouer parce que cette idéologie qui fait des dégâts immenses on est vraiment dans la déconstruction dans la déconsidération dans la décivilisation et donc il est essentiel d'agir et je suis convaincue je ne sais pas quand mais je suis convaincue que comme toute idéologie elle finira par s'écrouler comme un château de cartes mais cela ne se fera pas tout seul oui mais on a besoin de votre travail Ludovine Delarocher d'ailleurs présidente de la manif pour tous et puis de vous tous vous vous formez et vous vous informez également merci beaucoup Ludovine Delarocher vous appréciez cette émission alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr merci d'avance merci d'avoir regardé cette émission